Renvoyer Saphir qui tombe enceinte vers l'auteur de la grossesse, est-ce une bonne chose ? Vous pouvez intervenir au 96-116-68. Appelez-nous si vous nous suivez et vous pourrez donc participer à cette émission. Les réactions sont nombreuses quand même sur la plateforme Facebook. Nous y reviendrons. Adrien Tiomankou, il n'est pas rare que des parents se fassent et renvoient leur fille de la maison qui est obligée de rejoindre un homme qui les a enceintés dans des conditions piteuses. Et parfois les parents regrettent plus tard. Est-ce qu'on doit poser un tel acte parce que cet acte est fréquent chez nous ? C'est non catégorique. La réponse est vraiment fermée, très bien fermée. C'est non. On ne doit pas renvoyer sa fille de la maison pour aller rejoindre son conjoint parce que la fille est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte dans quelles conditions ? Il faut aussi avouer que votre fils, votre fils et votre enfant. D'abord, on ne jette pas le bébé avec l'autre bébé. Quelle que soit l'heure qu'on ne passe par cette dernière, vous devez l'entretenir, parler avec elle, la conseiller. C'est surtout quand la fille tombe enceinte. Quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est tombée enceinte, il lui faut assez de conseils. C'est ça surtout. Maintenant, écoutez, c'est votre fille. Si votre fille était bien éduquée, est-ce qu'elle peut tomber enceinte dans certaines conditions ? Jusqu'à ce que vous allez vous énerver et vouloir la renvoyer de chez vous ou la contraindre à rejoindre son conjoint. Je pense que la problématique est là. Il n'y a pas son conjoint. Son conjoint, c'est quelque chose d'officiel. L'auteur a rejoint l'auteur de la grossesse. Laurent Roland-Antonikès, oui, si l'auteur de la grossesse est connu, est-ce que ce n'est pas une situation atténuante pour la fille ? Alors, je vous suis d'abord tenté de partir de ce que dit Adrien Chumakopo, dit que ce qu'il dit là, certaines filles peut-être qui nous souffrent ce matin vont penser que oui, c'est facile comme ça, que bon, quand tu tombes enceinte, que papa ne peut pas te dégager de la maison et que par conséquent, tu peux te permettre tout. Attention, il y a un bémol. Attention. Oui, il y a un bémol. Quand je te dis que je te donne des notions, je te rappelle alors d'à plusieurs reprises et que tu ne veux pas écouter que c'est ce passé d'homme à ordre. qui est un problème, tu tombes enceinte. Si pas, sans ce que vous l'avez dit, elle reconnaît celui qui l'a enceinti là. Même s'il faut aller faire un an avec le monsieur, elle n'a qu'à aller faire l'expérience d'abord. Vous ressemblez à un papa qui va chasser sa fille ? Mais non ! Non, vous blaguez. Vous blaguez. Moi, c'est vrai que je n'ai qu'une seule fille, mais je n'ai de cesse de répéter à ma fille. Si ce que je te dis, tu n'écoutes pas, que ce n'est pas malheur, tu tombes dans ça, je t'envoie faire l'expérience d'abord. Je peux te rappeler après, t'aider, mais je te vois faire l'expérience pour que tu comprennes que la vie n'est pas aussi facile. On se bat pour la vie, pour s'aditer son avenir. Pourquoi ? Parce que si l'on doit dire que toutes les filles qui tombent enceintes, on doit pouvoir les cajoler, les garder à la maison, c'est ça qui fait qu'elles tombent enceintes pour le premier. Elle porte votre petit-fils, ça ! Et après, je suis aussi petit-fils de quelqu'un. Elle tombe enceintes tous les premiers, comme vous n'êtes pas dû faire avec elle, elle reste là, elle fait un enfant. Après, elle laisse ce cuire d'âme-là, elle va trouver quelqu'un d'autre encore. Il y en a plein, plein dans beaucoup de maisons à Cotonou, ici, on voit. Elle a un, deux, trois enfants de pères différents. Elle est chez son papa ou chez sa maman, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, quand elle a fait l'erreur pour la première fois, on ne lui a pas montré le vrai sens de la vie. Dans une certaine mesure, je pense que si l'enfant tombe enceintes, dans certaines circonstances, on peut l'aider. la récupérer. Sinon, la solution, c'est de la renvoyer vers l'auteur de la personne. Je ne dis pas, ce n'est pas renvoyé. Ce n'est pas renvoyé. Attendez, quelqu'un qu'elle aime, avec qui elle a eu du plaisir. Comment elle aime ? Ça peut être un accident. Si c'est un accident, si les circonstances sont bien définies. Parce que je connais une affaire comme ça, où j'en ai parlé même ici. La fille, pour une fois, elle est sortie parce qu'elle a dit à ses parents qu'elle voulait lui prendre sa tenue chez la couturière, et elle est partie. Et sur un anniversaire, elle a vu un gars. En fait, ce n'était même pas son copain. Le monsieur est invité sur l'anniversaire. Et elle est venue avec son ami. Et c'est l'ami qui l'a tiré, qui l'a entraîné. Elle a commencé à l'embrasser, je l'ai accouché avec elle. La seule fois, elle ne connaissait le gars. Ni dame, ni dame. Juste parce qu'elle a pris un peu d'alcool, elle s'est réveillée, sa libido, dans toutes ces mesures, et puis, paf, ils sont passés à l'acte. Le type est parti. Elle ne peut pas dire exactement le nom correct du type. Elle n'a pas le contact du type, mais elle est tombée enceinte. Et ça, par exemple, si on arrive à situer ça... On va repartir là où on a organisé la fête. Oui, mais juste que je vous dis, elle a fait l'enfant, parce que c'est après, elle a fait un témoignage. Elle a fait un témoignage après, mais elle a cherché, cherché, cherché. Elle a fait l'enfant, les parents l'ont renvoyé de la maison. Ça, je peux comprendre que la limite, on est un peu de pitié pour l'enfant, pour récupérer l'enfant, pour l'aider. Mais maintenant, la fille, elle sort de... Elle va à l'école, elle ne fait pas le coup. Elle sort, elle va chez un garçon. Et vous avez la preuve. Et vous la rappelez à l'ordre. Hé, arrête ça. Hé, ce n'est pas bien. Et tu lui dis ça tout le temps. Malgré ça, là, elle s'en tête. Elle va tomber enceinte. Ah non, elle va partir d'abord. Elle va partir d'abord, elle va rejoindre le gars. Le gars peut être un chômeur. Elle va partir. Elle part d'abord. Je me rends compte que peut-être que là-bas, la situation n'est pas bonne pour elle. Je peux maintenant... Mais je l'amène d'abord à vivre les conséquences de l'âge qu'elle a posée d'abord. Pour qu'elle comprenne que ce n'est pas facile comme ça. Ton kaki se transforme en blue jean-poum. Ce qu'il faut faire, vous pouvez mettre la pression sur la fille et connaître l'homme. L'homme qui l'a enceintée. Mais la renvoyer, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux dans ce sens que quand vous renvoyez la fille, écoutez, je suppose que la grossesse n'a pas encore trois mois d'âge. Rétifiez, on ne renvoie pas. Parce qu'elle a aimé le monsieur. Si c'est un accident... On renvoie. Attendez, quand je dis... On renvoie. Non, je dis... On n'a aimé personne. Ah bon ? Elle fait tout le temps. Si c'est le premier geste, si c'est le premier geste, beaucoup renvoient. Mais c'est une mauvaise chose. Non. Ce que je suis en train de dire. En fait, est-ce que vous comprenez pourquoi les gens renvoient ? Non. C'est parce qu'en fait, les filles ne restent... Il y a un processus que les parents attendent. Oui. Vous présentez votre petit ami. Après, vous venez faire la connaissance des parents. La dot. C'est possible la dot. Et le mariage. Et le mariage. Mais vous ne faites rien de tout ça et un maintien, bah ! Oui, c'est même pas ça. Vous dites que vous avez perdu... C'est même pas ça. Vous avez perdu quoi ? Votre double décimètre ? C'est même pas ça, le problème. Le problème, c'est que les parents regardent l'investissement et l'espoir qu'ils ont placé en leur enfant. En cet enfant-là. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'en réalité, toute fille qui ne respecte pas ce que disent ses parents et qui va faire ça, je ne dis pas de leur envoyer. Vous pouvez même leur envoyer chez le type et par mois, vous lui envoyez de l'argent pour manger. Mais qu'elle aille vivre les conséquences de ce qu'elle a posé comme hâte d'abord. Le problème, c'est que si elle va là-bas... Et que... Et quelles sanctions vous infligiez au type ? Attendez, attendez. Quelles sanctions le type ? C'est pas le type qui a un problème. Le type, c'est ma fille le problème. D'accord. Je ne fais pas pour une enfant d'autrui. Pourquoi ? Parce que si ma fille n'était pas... En tout cas, elle ne s'était pas mal comportée pour outrepasser ce que je lui dis, est-ce qu'un cuidant va la trouver gratuitement à l'enceinte ? Donc, je ne dis rien au type... Ce que je dis, c'est tout simple. Je lui dis, OK, comme on a dit tu ne veux pas comprendre que tu es tombée enceinte, Madame, vous allez rejoindre votre mari puisque vous êtes pressé de vous marier. Allez faire l'expérience. Elle peut être là-bas, je regarde, ça contient la vie. Elle ira là-bas. Elle peut ne pas avoir de télé, elle peut ne pas avoir de l'électricité, ses lampes, ils vont allumer, je m'en fous. Mais je m'assurerai qu'elle mange bien. Si elle n'est pas un monsieur de lui de lui donner à manger là, je ferai l'effort de l'accompagner. Mais je vais le faire vivre. Mais maintenant, tu parles. Laisse-moi t'aspecter Non, non, je ne veux pas la nourrir chez moi. Je peux la nourrir là-bas. C'est la même chose. Non, non. Il y en a qui as-t-elle-même. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, elle est devenue fragile. D'accord? Elle est devenue fragile. Et dans ces conditions, on peut, je peux continuer à lui apporter un certain soutien. Mais pas chez moi. Qu'elle est là-bas, vivre. Parce que je sais, je suis sûr que celui-ci, surtout quand c'est un étudiant ou je ne sais quoi. Je donne l'exemple. Un maçon. Un maçon aussi. Il y a des maçons qui gagnent bien leur vie. Mais si c'est un apprenti, qui n'a rien. Mais je donne l'exemple d'un parent qui a... Adrien ne veut pas les expériences. Donc j'étais le nom. Ami, c'est la fille à l'université. La fille est allée faire le journalisme. Elle est allée en troisième année. Après, il y a eu la naissance. Le père m'a appelé pour dire « Oriente ma fille pour moi. » Je suis allé voir la fille. La première fois il y a eu la fille et il y a eu la fille. Écoute, la presse c'est une jungle. Mais tu as aussi une belle fille. Les gens vont te draguer. Ils vont te faire tout. Comprends que tu as un avenir pour toi et tes parents comptent sur toi. Ton père compte sur toi. C'est pour ça qu'ils viennent te voir. Voilà ce que tu dois faire. Je vais l'orienter pour dire « Va à tel centre pour prendre tes renseignements. Va à tel niveau pour prendre tes renseignements. Je vais t'aider pour telle chose, pour telle chose. » Fais attention à toi. Les gens vont te draguer. Ils vont te faire vivre après, tu vois. Un mois après, c'est le papa qui m'appelle. Un mois. Deux mois après, le papa qui m'appelle. Que s'est passé ? Vous dites quoi ? La fille a été enceintée par son camarade étudiant. Le pire, le comble dans ça, c'est que le camarade étudiant nague même le papa. Nague le papa ? Oui. Son beau-père. Pour vous dire quoi ? Le papa appelle le type raccroche du raccroche pour dire « Il va venir dans » et après il n'envoie pas de l'argent à la fille. Le type n'envoie même pas de l'argent à la fille. Le papa a dû récupérer la fille. Il a dit « Papa, non ! » Dans cette mesure-là, il faut lui permettre de vivre un peu ce qu'elle a créé. Si elle va chez le gars un ou deux jours et qu'elle souffre un peu, elle va se rendre compte que la vie ce n'est pas comme ça. Parce que ton père peut attendre des centaines de mille sur trois ans. Et là, elle est en train de t'épailler la scolarité pour faire le master. Mais tu trouves à tomber un... Son problème, c'est qu'on t'a loué une chambre à côté de nous. Mais toi, tu trouves qu'il faut aller te mettre dans les bras d'un étudiant comme toi ? Oui, ce n'est pas mauvais d'avoir un copain ou un étudiant, ce n'est pas un problème. Mais vous devez prendre vos discussions pour que tu ne tombes pas enceinte. C'est très important. Dès lors que tu tombes enceinte, je te félicite et je te dis « Bon, maintenant, tu vas rejoindre ton mari parce que c'est ta priorité. Si tu as besoin de quelque chose de là-bas, je peux voir dans la mesure du possible comment il peut t'accompagner. Autrement, tu ne resteras pas chez moi d'abord. Tu peux partir faire un an là-bas et vivre là-bas. Si c'est l'enfer là-bas ou si c'est le paradis, tu iras vivre d'abord. Peut-être et revenir après. Mais au moins, je te laisse partir pour aller vivre ça d'abord. Adrien, tu ne m'en comprends pas à l'expérience. Je disais par expérience avec les dossiers que nous avons gérés à foyer d'amour ONG, les plaintes qu'on a reçues, les suivis des dossiers dans le tribunal. Vous avez reçu des enfants sans père? Écoutez, je ne veux pas aller dans ces détails. Laissez-moi vous dire que moi, je comprends aisément autrement les choses. On ne doit pas renvoyer l'enfant. La fille, ton propre enfant, il tombe enceinte à un kidable. Je vous l'explique. Si par exemple, l'enfant tombe enceinte, si elle tombe enceinte et que vous la renvoyez, vous renvoyez votre fille, vous la renvoyez. Écoutez, elle peut se faire des idées. Comme quoi? Je continue de dire, je continue de dire, revoyez le bébé renvoyé. Vous l'aidez à rejoindre son mari. Non, c'est le sujet qu'on a... Oui, c'est ce que vous... Je suis en train de dire, justement, on ne va pas l'y renvoyer. On l'aide à rejoindre son mari parce qu'elle était pensée d'avoir mari. On va suivre les réactions. C'est une plateforme. Non, une minute, s'il vous plaît. Oui. Il faut que d'abord, quand elle quitte sur vous, elle peut aller à voter et en votant, elle peut trouver la mort. Vous voyez ce que je dis? L'une des conséquences. On ne l'a pas renvoyée pour qu'elle aille à voter, non? On ne l'a pas renvoyée pour qu'elle aille à voter. Si elle rentre sur l'homme en question, le monsieur en question, heureusement, tout à l'heure, vous avez dit que vous allez toujours continuer à prendre soin d'elle. dans la mesure du possible, c'est pas que si elle était à 1000 francs par jour chez moi, elle va là-bas, c'est 300, 400. 500 peut-être. OK. Tout ça, c'est bon, c'est mieux que de ne pas du tout la supporter. Ce qu'il faut souligner, c'est que dans les normes, si votre enfant est bien éduqué, si vous avez bien éduqué votre fille, votre fille ne peut pas tomber enceinte comme ça jusqu'à ce que... Écoutez, ça peut arriver, c'est l'exception qui fait la règle. Vous comprenez ce que je dis? Les gens éduquent très bien leurs filles. Il y a des filles qui sont têtues. Je ne dis ce qu'on vient pas. L'éducation à la base est vraiment importante. Si la fille est bien éduquée par sa petite famille, c'est-à-dire par son papa et sa maman, c'est que ce serait très, très rare que de telles situations s'existent. Que dites-vous des familles pieuses qui tout le temps montrent le chemin à leur fille, mais la fille, autre part, ou celle-ci, derrière, pose des actes pas possibles? Ce n'est pas une question. C'est-à-dire, vous mettez l'enfant devant ses responsabilités. À un moment donné, les parents font tout pour leurs enfants. Et ces enfants, quand ils veulent, ces filles, quand elles veulent vous décevoir, c'est d'ici, elle a un trèfle vite. Vous ne la tapez, ce n'est pas même tapé, vous parlez, vous la faites à soi, vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez. Mais dans sa tête-là, si elle veut faire affaire, ce n'est pas une question de mauvaise éducation. Pourquoi vous ne perdez pas votre fille? Ça-là, c'est le plus gros conseil que je prodigue au peuple bérinois pour ne pas perdre sa fille-là. c'est de ramener la balle à terre. Non, mais... Ça met davantage de courage et de patience. Pour être pépé. Et, ne commencez pas à suivre la grossesse. Vous pouvez suivre la grossesse de votre fille et quatre mois, cinq mois après et le... Comment on l'appelle? La fille va rejoindre ou pour la contraindre maintenant à rejoindre le monsieur. Et l'encadrer, l'assure. Et l'assure, l'encadrer. Et l'abandonner. Non, mais ce n'est pas abandonner. Mais ce que je vous dis, c'est que... En fait, vous devez vous assurer. 2 000 francs à 300, c'est l'abandonner. Vous ne devez pas vous assurer. Ne parlez pas de renvoi d'abandon. Non, c'est renvoi. Ractifiez. Moi, je dis une chose. Vous devez... Est-ce que vous pouvez me permettre que je lise les réactions? La fille ne puisse plus aller à voter. Une processus de quatre mois. Une fois que l'homme a sa priorité, une fois que ce que moi je lui dis, elle ne fait pas... a sa priorité? Ce n'est pas l'homme qui a sa priorité, c'est le truc-là qui a sa priorité. Et permettez-moi de lire... Une fois en passant, ça peut amener tout ça. Permettez-moi de lire... Ça, c'est des déceptions. J'ai dit, quand la fille sans tête et vous lui dites une fois non, deux fois non, et que vous savez... de s'entêter. Votre fille ne peut pas s'entêter avec vous. Vous avez des filles âgées. Elle veut goûter aux fruits défendus. Vous avez des filles âgées? Laurent. Ma fille est née à 17 ans. Laurent, elle veut goûter aux fruits défendus. Ma fille est née à 17 ans. Et la conséquence, c'est une grossesse. Pour qu'elle soit correctement correcte pour vous. Et ça, ce sera ainsi au nom de Jésus. Elle le sera. Parce qu'en fait, il y a des filles, vous dites tout. Vous faites tout. Et s'il y a des parents qui peuvent vous témoigner, vous allez tomber des nues. C'est-à-dire, il y en a, vous parlez tout. Vous êtes à l'église avec la fille tout le temps. Elle fait la pièce pour vous. Elle prie. C'est elle qui lit la Bible tout le temps. Mais elle sait qu'au fond, il y a quelque chose. Et après, quand vous l'interpellez, elle dit non, non, non. Jusqu'au jour où vous découvrez. C'est de ça que je parle en réalité. Dans ces conditions-là, je vous en prie, il faut la laisser faire l'expérience un peu. Vous pouvez la laisser faire l'expérience. Et quand elle veut partir, vous lui dites... Vous appelez le gars. Elle ne peut pas se suicider. Pourquoi ? C'est pourquoi je vous dis de ne pas renvoyer. C'est un pas renvoyer. Vous l'appelez. Vous appelez le gars. Écoutez. C'est comme ça, c'est votre priorité là. Je vous laisse vivre ensemble. Mais je te dis au gars en même temps, si quelque chose lui arrive là, tu as des problèmes. Et toi aussi, si tu fais le métier, si je veux, en fait, vous la mettez devant le fait de vous. Mais voilà à partir de lui ce que je peux vous apporter. Débrouillez-vous. Je ne veux rien entendre. Et vous savez très bien que vous pouvez la récupérer après. Mais laissez-la vivre l'expérience là. Quand elle aura fini, parce que si vous la gardez, c'est-à-dire que quoi ? Tu es pépé, mais tu deviens en même temps papa. Parce qu'on vient faire des enfants à la maison pour toi. Chaque fois qu'on fait, on te manseille, on vient à la maison et tu gardes l'enfant. Tu gardes grand-celle, tu gardes l'enfant. C'est quoi ça ? On vit pour être, pour se reposer à un moment donné, non ? Togbe André, c'est la meilleure des choses car nos enfants de nos jours ne veulent plus écouter les conseils de leurs parents et que cette charge ne me revienne jamais, jamais, jamais. Et puis, d'envoyer Jean-Marie, c'est la meilleure solution. Donne la liberté à celles qui veulent dans leur acte. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la bonne chose de renvoyer ses jeunes filles ? C'est la réponse qu'ils trouvent à donner. Laurent Béron dit que ta fille porte ton petit-fils et si tu n'as pas besoin de petit-fils, tu peux faire ça. Et puis, Coco, Joe dit, eux, ils ne savaient pas qu'en couchant, c'est la grossesse, le résultat. Chrysostome, à un ton. Hubert, Hubert, Huidré, dit, saluée, salue le plateau, je m'appelle Hubert Denouema. Pour moi, Denouema, pour moi, je dirais, je dirais non, puisque l'erreur était déjà passée. Maintenant, comment faire pour que les deux réussissent, ce qui devrait être, le souci des deux, par Alessis Balogou, bonjour le plateau, oui, mais pas dans tous les cas. Et puis, Sankara, Saïd, Mohamed, non, ce n'est pas la solution. Pour conclure, j'insiste là-dessus, je dis, Mori Agua, l'enfant, parce qu'il y a des cas, il peut y avoir un cas de viol, il peut y avoir, peut-être que c'est la première fois, et puis en fait, pas erreur, ça peut arriver, dans cette mesure. Je parle des cas de filles, où la fille, tu vois que la fille se comporte mal, le trois parents, tu la rappelles à l'autre à plusieurs reprises. Ah non, ce n'est pas bien. Calme, range-toi, ressaisis-toi, le fais-ci, tu parles, tu parles, tu parles. Mais elle, c'est ce qu'elle a prévu, fait qu'elle veut faire. Elle fait, amène grossesse. Ah mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour qui ? C'est une bonne nouvelle pour elle, parce qu'elle va rejoindre son mari, parce qu'elle veut se marier. Et j'ai dit, vous avez beaucoup de familles aujourd'hui, les filles, la fille que vous gardez à la maison avec grossesse, je pense que la vie, c'est aussi facile. L'enfant l'a grandi, elle va naguer ce monsieur-là, elle dit, papa, je ne veux pas de lui, elle va laisser ce gars, va vous amener encore un autre gars, va tomber encore enceinte, parce qu'elle sait que vous, vous êtes là pour garder. Il faut lui montrer que, dès lors que tu fais ton choix, quand je te parle que tu fais ton choix, tu t'entends, tu t'es enceinte là, tu vas faire l'expérience, que tu veux, veuille pas, tu vas faire l'expérience d'abord. Tu peux faire l'expérience là-bas, de la nuit. Et son avenir, l'école qu'elle fréquente, elle ne sera plus rien. Si elle est à l'école, elle va à l'école, elle va à l'école. C'est elle qui va vous garder demain, non ? Écoutez, je vous dis, si elle va à l'école, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Et après ? Si elle va à l'école, je continue à payer la scolarité, je lui paye de l'argent pour le transport, pour aller à l'école. Et si vous lui renvoyez, c'est son mari, comment elle ira à l'école ? Non, elle serait chez son mari, mais je vous ai dit qu'il y a des choses que je dois continuer à lui donner. 300, alors que vous lui donnez 500 ? Si, le transport, le transport pour aller à l'école, le coeur parle. L'argent de poche là, désormais, c'est le mari qui lui donne. Mais le petit-déjeuner, je lui donne. Le mari fait quoi ? Si le mari ne fait rien ? Ah oui. C'est pour ce qu'elle vous dit. Mais s'il faut la sortir, pour qu'elle ait fait au moins 3, 4, 5, 6 mois pour vivre ça là-là. Quand vous allez à l'école... Comment elle ne sorte, il faut t'assurer de ce que... Il y a des risques qu'on perd de sa fille, n'est-ce pas ? Non, aucun doute. Que la grossesse... Ne soit pas suivie. Ne soit bien suivie à tout ça. En grosso modo, ce qu'on voudrait demander aux parents... C'est aux filles qui vont parler. Il faut laisser parler. Que les parents ne renvoient pas leurs filles. Que les filles écoutent les conseils des parents. Que les parents sassent que le risque est vraiment énorme en renvoyant leurs filles tomber enceintes. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, qu'on sache raison garder. Qu'on trouve le juste milieu pour que tout se passe très bien. Parce que l'avenir de l'enfant dépend de comment ces parents vont... Je finirai en disant que je ne renvoie pas un enfant. Renvoyer un enfant, renvoyer un enfant, c'est... Est-ce que vous, les journalistes, vous ne vous fatiguez pas de parler ? En fait, je ne renvoie pas un enfant. Je ne renvoie pas un enfant. En fait, renvoyer un enfant, c'est que vous ne voulez plus avoir une sainte nouvelle. Je l'aide à rejoindre son mari et je continue à l'assister à distance. Mais quand il fait l'expérience, c'est très important. Il est l'heure. Vous n'êtes pas fatigué de parler, Adrien Chouba. Je voudrais remercier tout le groupe. Adrien Chouba, c'est le directeur général d'Enclama Balot. Tous ceux qui sont ici, sur ce plateau, merci. Et beaucoup de merci aussi. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer le soir parce que... Le soir, il y a quoi ? Il y a une très bonne chose. Ah bon ? Je pense quand même que vous êtes mieux placés pour me le dire. Madame, monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivi. Marcel Yedo, et Aléa Lou, c'est toute cette équipe de l'ombre qui nous a aidés à aller au bout de cette émission que vous avez suivie depuis huit heures. Prenez soin de vous. Attention sur nos routes. Attention et attention. Soyez prudents. Adrien Chouba, merci. Laurent Roulant, t'en ai qu'est-ce ? Que Dieu nous garde. Bon week-end et portez-vous bien d'ici à l'heure. L'anniversaire, l'invitation de Timacous c'est pourquoi finalement ? C'est reparté au calende grec. Bonne suite de notre programme et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501